Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des moules marinières, mais des moules marinières à ma façon, donc c'est pas la marinière que vous connaissez tous. J'aurai besoin de moules, bien évidemment, du sel, du poivre, de la crème liquide, une petite tomate coupée en tout petits dés, une feuille de laurier, un petit oignon coupé en tout petits dés, vous pouvez le remplacer par de l'échalote, moi j'en ai pas aujourd'hui, du persil haché, de l'ail coupé en tout petits dés, et une petite noix de beurre, l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre. Maintenant, on passe à la recette. Alors, dans une cocotte minute, je vais mettre mon beurre, je vais le laisser fendre. Bon, si vous avez pas de cocotte minute ou vous voulez pas l'utiliser, vous pouvez mettre dans un fêteau, une marmite, ce que vous voulez, mais moi, cette recette-là, je la fais dans la cocotte. Maintenant, je vais mettre ma feuille de laurier, ma tomate, mes oignons, l'ail, la moitié de mon persil. Je vais assaisonner, je vais mettre un peu de sel et du poivre, toujours le sel et le poivre, c'est à votre convenance. Je vais faire revenir un petit peu, juste le temps que les oignons, ils se ramollissent. Maintenant, je vais mettre mes moules directement. Je vais juste mélanger un petit coup. Désolée pour le bruit. Voilà. On va pas mettre ni de l'eau, ni du vin, ni rien du tout. Je vais fermer ma cocotte pendant 5 minutes et je vous retrouve après. Alors, petite astuce, de temps en temps, je viens et je fais comme ça. Voilà. Pour que tout ce qu'il y a dedans se mélange. Après les 5 minutes de cuisson, mes moules se sont ouverts. Maintenant, je vais enlever mes moules. Gardez ma sauce dans la cocotte et je vous retrouve après. Alors maintenant, je vais venir enlever ma feuille de laurier. Et j'ai mis ma cocotte sur le feu. On va essayer de faire réduire cette sauce. Et je vais venir rajouter de la crème dans ma sauce. Et je vais la laisser cuire, plutôt réduire, tranquillement. Et après, on va napper nos moules avec cette sauce. Je vous retrouve juste après. Voilà ma sauce qui est en train de réduire. Voilà, ma recette, elle est finie. J'ai sorti, j'ai fini de faire réduire ma sauce. Après, j'ai nappé mes moules avec cette sauce-là. Et j'ai pris le reste de mon persil que j'ai mis par-dessus. Et j'ai fait des frites avec. Et voilà, on a des moules frites maison. Il n'y a pas mieux. J'espère que la recette, elle va vous plaire. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Au revoir. Et merci et n'oubliez pas de vous abonner.